Le TOFA que nous avions fait le 10 janvier dernier, en présence du chef de l'État, avait révélé ce genre de situation. Et je me suis dit, si les rituels n'avaient pas été exécutés, peut-être que nous aurions assisté au pire. C'est pour cela que je suis allé chercher le rapport. Le rapport de Béné TOFA 2024 que j'ai en main là. Ce rapport, ce n'est pas maintenant qu'il a été rédigé, c'est un document qui existe et qui a été diffusé. Je vais seulement faire une sorte de lue pour vous. Recommandation numéro 7. Le FAA recommande d'éviter toute usurpation de titres, de même que toute forme de trahison à tous les niveaux de gouvernance. Autrement, cela sera fatal aux traîtres. Le numéro 11. L'interprétation dit, « Nombreux sont les individus sans conviction qui jouent à l'hypocrisie dans le cadre du processus de développement en cours dans le pays et qui risquent de le compromettre. » La recommandation du FAA à ce niveau-là est que pour les dirigeants, le FAA recommande davantage de prudence et de vigilance, car il y a dans le système de gouvernance des traîtres. Numéro 17. Le non-respect des lois de la nation peut être compromettant pour ceux qui les méprisent. La recommandation du FAA à ce niveau-là est qu'il faut que les citoyens respectent strictement les lois qui régissent la nation. Numéro 19. Le parjure est un acte de violation du serment sévèrement sanctionné. Le FAA recommande alors à tous les citoyens de respecter les lois et règlements de l'État dans tous les domaines afin d'éviter d'en faire les frais. La leçon que nous avons au niveau du récit numéro 3 dans ce rapport, à la page 106 dit, « Le FAA recommande d'entretenir les vautons tutélaires afin de bénéficier de leurs grâces de protection. Le FAA annonce un contexte sociopolitique conflictuel avec d'énormes risques d'actes de trahison au cours de l'année à divers niveaux de responsabilité. Toutefois, le FAA met en garde les traîtres contre les conséquences dangereuses que réservent ces actes pour eux-mêmes. Il y a dans le système de gouvernance des traîtres qui finiront par être découverts. Le FAA recommande aux responsables au sommet de l'État une plus grande vigilance à l'endroit de certains collaborateurs couverts d'abus de traîtres. Quant aux traîtres, le FAA déconseille ce comportement d'abus de confiance et de traîtrise qui pourrait leur être fatal. Nous allons dans les recommandations de plus en plus générales. Sur le plan de la défense et de la sécurité territoriale, le FAA recommande davantage de vigilance et d'efficacité au niveau des services de renseignement afin de déjouer la mise en œuvre d'intentions malveillantes contre les intérêts supérieurs de la nation. Le FAA recommande le respect de l'autorité établie et de la hiérarchie dans tous les domaines, administratifs, politiques, religieux et à tous les niveaux pour éviter que les contrevenants n'en fassent les frais. Le FAA déconseille les actes et comportements de trahison à tous les niveaux de la vie sociale, économique et politique. Désobéir à cette recommandation pourrait être fatal aux contrevenants. Et enfin, le FAA recommande le respect des principes naturels, des lois et règlements de la nation et déconseille par conséquent les actes et comportements de haute trahison car autrement cela pourrait être fatal pour le traître ou le parjure. Voilà donc les recommandations du FAA. Et pour atténuer ou annihiler complètement les influx négatifs que comporte le FAA qui avait été trouvé, qui était le saclan, les rituels avaient été exécutés dans les formes accoutumées. Je pense qu'on aurait pu peut-être assister au pire si ces rituels-là n'avaient pas été exécutés. Par conséquent, nous sommes davantage convaincus que le FAA est un outil de développement. Lorsque nous voulons aller loin, nous ne pouvons pas ne pas partir avec les paroles de chez nous, c'est-à-dire avec notre propre culture. Et je pense qu'avec le gouvernement en place, nous sommes dans de bonnes voies.